On prépare le feuilletage, qui est très important, qui va donner la galette. On aura deux parties, une partie avec le beurre, pour le tourage, ce qu'on appelle le tourage, et une partie où il y aura la farine, l'eau et le sel, qui s'appelle la détran. On l'aminoire, et on va ajouter le beurre. La détrempe et le beurre doivent avoir une consistance plus ou moins égale au niveau de la température, pour avoir des très beaux layers de feuilletage. On va faire un tour simple, ce qu'on appelle, et un tour double. Le tour double, on appelle ça un portefeuille. On laisse la pâte reposer encore, et le lendemain, on va détailler pour obtenir la forme ronde pour les galettes. Une fois que ça c'est fait, on va détailler au couteau, que vous avez vu, et on va garder ses pattes, et encore une fois, on va les laisser reposer. Une fois que ça c'est fait, on va ajouter une crème d'amande. Alors il y a plusieurs, on peut ajouter de la crème d'amande, on peut ajouter de la compote de pomme, mais la classique veut que ça soit de la crème d'amande. On va ajouter les fèves. Alors en France, on ajoute deux fèves, ici on n'en rajoute qu'une. Et on va fermer délicatement, et on va retourner après les galettes. Et là on va commencer le décor. Donc on va chicoter, ce qu'on appelle chicoter le tour, de la galette, on va bien la fermer, pour enlever toute l'air qui est à l'intérieur. Et après on va bien, on va faire un très beau décor, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Et puis une fois que ça sera fait, on la laissera au proposé, et on va l'enfourner à 350 Fahrenheit au four pendant à peu près 30 minutes. Sous-titrage ST' 501